Salut à tous c'est Infinity, j'espère que vous allez bien, en tout cas moi ça va super et aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo 1 minute Mercato, donc voilà ça fait depuis quelques temps que j'en ai pu tourner car j'étais parti en vacances durant 2 semaines donc je vous l'avais expliqué dans les vidéos précédentes, j'ai pu vous sortir quand même quelques vidéos durant les vacances car je les avais tournées avant et là je suis revenu donc depuis environ une semaine mais j'ai eu un peu de mal pour tourner des vidéos car j'étais en train de faire mon appart pour Nancy pour l'année prochaine donc c'est pour ça que j'ai pas pu vous tourner de vidéos mais là on se retrouve avec un court épisode, donc un court numéro car nous avons parlé d'un seul joueur et ce joueur est Jason Denier On va parler dans ce numéro de Jason Denier, si vous ne le connaissez pas c'est un joueur qui est évolué à Manchester City on ne l'a pas encore beaucoup vu dans ce club car il y a beaucoup de défenseurs, des défenseurs quand même assez bons donc ils sont quand même meilleurs que Jason Denier qui est encore un jeune joueur donc c'est pour ça qu'il ne peut pas encore évoluer dans cette équipe il devrait être prêté donc à l'Olympique de Marseille sans option d'achat ce qui est normal car c'est un jeune joueur, ils voudront seulement l'utiliser plus tard dans leur équipe ou encore le vendre beaucoup plus cher que dans un club par exemple comme Marseille qui ne va pas recruter un joueur à plus que 20 millions d'euros sinon c'est un joueur aussi qui a fait une très belle saison l'année dernière en prix au Celtic Glasgow donc le club écossais qui a fini premier la saison dernière et d'ailleurs il était aussi Jason Denier un des joueurs clés de cette équipe car il a fini meilleur espoir du championnat l'avantage de ce transfert c'est bien sûr qu'il va avoir du temps de jeu à Marseille donc normalement il devrait être titulaire si tout se passe bien pour lui il a des très bons défenseurs quand même à Marseille ils ont Nkulu, on ne sait pas trop comment ça se passe avec Nkulu, ça j'en parlerai un peu plus tard mais ils ont aussi des joueurs comme Rekit ou encore le défenseur Doria qu'on a peu vu l'année dernière mais bon c'est quand même un joueur qui pourra le concurrencer dans ce poste sinon il est bon pour son âge, donc 20 ans il les a eu il y a quelques mois je crois en juin donc ouais il est encore super jeune donc déjà qu'il s'impose dans son équipe internationale donc comme là je vais vous dire qu'il a joué quelques matchs avec l'équipe de Belgique notamment celui-là contre la France, il a été titulaire dans l'équipe de Belgique un très beau match si vous vous rappelez de ce match franchement il était vraiment énorme, c'est comme ça que vraiment je l'ai découvert le joueur et il m'a quand même impressionné sinon les inconvénients c'est bien sûr le prix sans option d'achat pour Marseille donc c'est un peu un inconvénient car ok ils vont l'avoir pendant un an il va peut-être faire vraiment de bonnes choses pour le club mais bon voilà ils ne pourront pas l'acheter donc c'est pas vraiment on va dire un prix important pour eux le joueur va leur servir vraiment qu'une année donc on ne sait pas trop comment ça se passait et aussi le départ d'Nkulu donc c'est un inconvénient mais aussi un avantage car normalement Nkulu son contrat se termine l'année prochaine donc s'il ne renouvelle pas son contrat ils vont le vendre gratuitement comme Gignac ou bien Ayou donc ça serait bête encore de faire ça cette saison de lâcher des bons joueurs gratuitement et là il pourrait le revendre environ 8 à 10 millions d'euros je pense pour un autre club notamment Lyon qui sont dessus les modifs sur fut donc il aura normalement une carte argent il a une carte bronze je sais plus si elle est 61 ou 64 mais je sais qu'il a eu une carte tut qui était vraiment intéressante pour une carte bronze là il risque d'être argent moi je vise un petit 72 pour ce joueur je ne sais pas vraiment comment il va être noté je ne l'ai pas vraiment vu évoluer cette saison donc je ne peux pas vous le dire mais je pense quand même qu'il aura une carte assez intéressante pour les ligues 1 en argent sinon on va perdre aussi le lien parfait avec compagnie donc les défenseurs belges de Manchester City c'est un peu belge j'aurais bien aimé peut-être faire ça s'il avait une carte argent vraiment intéressante pourquoi pas faire une petite équipe avec une petite hybride en utilisant ces deux joueurs en défense ça aurait pu être pas mal mais bon il va être quand même bien facile à placer dans une ligue 1 je pense donc ça c'est déjà ça voilà donc ce numéro touche à sa fin j'espère qu'il vous aura plu certes il était assez court on a parlé d'un seul joueur j'ai parlé quand même plus longtemps sur ce joueur car c'était un seul joueur dans l'épisode à la place de deux donc j'espère qu'il vous aura plu s'il vous a plu n'hésitez pas à laisser un j'aime surtout pas mal de j'aime pour mon retour ça me ferait vraiment plaisir car ça me fait vraiment énormément plaisir de tourner des vidéos pour vous et on se retrouve donc très prochainement pour d'autres vidéos allez tchuss !